Le Palais du Peuple, aujourd'hui les dispositifs sécuritaires ont été vraiment pris, sécurité renforcée tout autour du Palais du Peuple. Il n'y a pas de militants qui ont eu accès aujourd'hui pour que le vote se déroule dans le calme et dans la sérénité. Et donc, je retrouve le député Daniel Safou, dans le hall du Palais du Peuple. Il dit qu'il est en tenue traditionnelle. On va voir ce que c'est. Donc, Daniel Safou, pieds nus, sans chaussures, sans chaussettes, rien du tout. Avec, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est l'expression de la puissance ancestrale. Ça veut dire quoi cette tenue ? C'est l'expression de la puissance ancestrale. C'est-à-dire ? Nous démontons que nos ancêtres, ils avaient atteint un niveau d'intelligence. Nos ancêtres maîtrisaient la souveraineté. Nos ancêtres maîtrisaient, n'est-ce pas, la métaphysique et l'astral. Nos ancêtres étaient à mesure de faire beaucoup de choses. Il y a eu rupture entre nous et les ancêtres. Il y a eu rupture entre nous et Dieu. Conséquence, nous sommes où nous avons été occupés par d'autres pays. Conséquence, nous étions victimes de la dictature. Conséquence, nous ne savons pas produire nous-mêmes face à notre terre. Et aujourd'hui, c'est le retour en Dieu. Aujourd'hui, c'est la valorisation, n'est-ce pas, de nos ancêtres. Que nos ancêtres interviennent pour l'avenir du Congo. Que le Congo devienne une nation. Aujourd'hui, c'est l'élection du bureau définitif. On sait qu'ils sont pratiquement candidats uniques. Il n'y a pas de concurrence. Quel est l'enjeu de cette ténue ? L'enjeu de cette ténue, d'abord, c'est la promotion de la majorité écrasante et puissante. Nous ne sommes pas seulement une majorité écrasante. Nous sommes aussi une majorité puissante. Dans la mesure où nous sommes en harmonie avec l'âme congolaise. Ceux qui nous ont dirigés hier, nous ont dirigés sans l'âme congolaise. Aussi, un élément important, c'est aussi le recours à l'intelligence ancestrale. C'est aussi l'appui, n'est-ce pas, des ancêtres. C'est aussi le concours des ancêtres par rapport à nos difficultés. C'est aussi l'intercession, n'est-ce pas, de nos ancêtres. Donc, bref, nous confions le Congo à une grande divinité. Et je vous informe, le Congo entre dans un cycle qui n'a jamais connu, l'an 1. Fumukimbangu totalise 100 ans depuis qu'il est mort. Nous sommes dans... 2021, c'est la symbolique même de la résurrection de Fumukimbangu. C'est que nous disons l'an 1. Nous sommes dans une assemblée moderne, assemblée nationale, tenue ancestrale. Ce n'est pas deux visions largement opposées ? La modernité n'exclut pas la tradition. Il faut combiner toutes les vies. Mais saisissez, quand vous acceptez la modernité, vous rejetez la tradition, c'est nouveau. Quand vous acceptez la tradition, vous rejetez la modernité. Vous verrez, c'est pratiquement la symbiose de la tradition et de la modernité. J'ai une chemise, j'ai un pantalon. Mais quand je suis en tenue traditionnelle, ça prouve à suffisance, il y a fédération entre la tradition et la modernité. Donc, lorsque vous faites la synthèse de la tradition et de la modernité, ça veut dire que vous devenez homme capable à changer son environnement et à changer sa nation. À l'intérieur, vous ne voterez pas avec cette tenue, je pense. Je voterez à l'intérieur. Comme ça. Mais s'il faut voter, vous ferez comment ? S'il faut voter, je vais répondre, n'est-ce pas, aux exigences du règlement intérieur. Mais même à l'intérieur, vous ne prendre part selon le règlement de votre chambre, les hommes ? Je suis entré à l'intérieur juste pour désenvoûter. Je suis sorti. Vous dites pour ? Je suis entré à l'intérieur juste pour désenvoûter. 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 Ah bon ? Mais il faut le savoir. Longtemps, on nous a dirigés tout en étant envoutés. Maintenant, nous sommes entrés, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle la phase divine. Il faut désenvoûter les gens. Il faut désenvoûter certaines personnes. Vous avez le pouvoir ancestral ? J'en ai. Chef coutumier ? Chef coutumier. Ok. J'étais dans l'information. En 1960, Kassavu, le président, mon grand-père Numbi Souru, c'est le président de tous les chefs coutumiers du Congo. Donc je suis le descendant des grands chefs coutumiers et je suis détenteur du pouvoir ancestral. Pour ça, on a puissance. Ah ! Et Zambangungou a pas en bâter honorables. Tout n'est pas en bâton. Oh ! Eh ! Et Zambangungou a pas en bâton. Et Zambangungou a pas en bâton. Oh ! Et Zambangungou a pas en bâton. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ah ! Ah ! Kassavu ! Kassavu ! Oh ! Ah ! Voilà, Aliki. Oh ! C'est un monteur de son enceinte. Et si tu es là que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Oui. Ok. Tout le monde t'as mis en bâton. Ok. Oui. Merci. 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 M. 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 C'est pas bon, c'est les gens ! Allez-moi un petit mot ! C'est celui-là, celui-là !